salut tout le monde pour cette vidéo je voulais parler un petit peu d'organisation pourquoi être capable de s'organiser c'est évidemment la dimension la plus importante de toute forme de résistance et de toute forme de levier politique en fait liberté égalité fraternité cette triade elle est encore d'actualité aujourd'hui même si on nous la mise à toutes les sauces même si aujourd'hui plus personne n'y croit c'est bien ça le problème alors ce sont des valeurs très très précieuses n'oublions pas que la liberté ça se décrète on peut la fixer dans la loi n'oublions pas que l'égalité ça se décrète on peut la fixer dans la loi aussi même si après il s'agira de la faire appliquer ou non c'est à dire notamment l'égalité devant la loi mais la fraternité on peut pas la décréter vous pouvez pas poser une loi qui fixe la fraternité c'est comme ça que j'avais commencé d'ailleurs à l'époque mon rap avec lord esperanza reste à ta place la liberté tu sais tu peux la décréter l'égalité tu peux la décréter la fraternité tu la décrète pas et si tu veux massacrer les trois il ya un moyen très simple pour ça et d'ailleurs merci beaucoup de tous les excellents retours que vous m'avez donné pour le groupe qu'on a formé hyper doctors avec nick mc snow et moi même on a sorti donc ce premier album de rap faut savoir là la jeunesse de cet album de rap octogone disponible sur toutes les plateformes on l'a enregistré littéralement composé enregistré en quatre jours chrono donc quatre jours pour trouver les titres des chansons les paroles faire l'enregistrement et tout mettre dans la boîte voilà ça s'est fait en moins d'une semaine ouvrable et on va en faire un autre évidemment vu le succès du truc même sur les plateformes on voit bien le nombre de streams qu'on a eus et les retours qu'on a eu depuis les plateformes aussi on va clairement en préparer un autre mais donc dans ce reste à ta place qui à l'époque était avec lord esperanza j'avais commencé par rappeler que la liberté on pouvait la décréter l'égalité en pouvait la décréter mais la fraternité on la décrète pas et que si on voulait détruire les trois la liberté l'égalité et la fraternité et bien il fallait pratiquer le reste à ta place si tu pratiques le reste à ta place si si vous laissez le gouvernement si vous laissez l'exécutif pratiquer le reste à ta place vous allez détruire la liberté l'égalité la fraternité la fraternité elle est importante parce que un petit groupe d'humains bien cohérent peut diriger un groupe d'humains complètement éparpillé un groupe d'humains à l'état solide ou liquide donc solide ça veut dire plus personne n'entre dans le groupe plus personne n'en sort c'est l'état par exemple de certaines cellules de crimes organisés ou certaines cellules de résistance qui étant clandestines ont des attitudes assez similaires dans les situations très très dangereuses par exemple la deuxième guerre mondiale vous êtes dans un état solide la plupart du temps personne non personne ne sort et puis des fois vous glissez dans le liquide c'est à dire quelques membres sortent en général en mourant et quelques autres rentrent mais ça c'est donc des cellules cohésives on avait les pirates dans les caraïbes on avait tout un tas d'autres cas mais un petit groupe d'humains cohérents qui pratiquent la fraternité opérative au jour le jour qui se rendent des services parce qu'il n'y a rien de mieux pour pratiquer la fraternité que de se rendre des services et institutionnaliser le fait qu'on se rende des services mutuels et bien un petit groupe fraternel peut complètement dominer un groupe plus large en particulier si ce groupe plus large a été conditionné à détruire sa confiance à ne pas se faire confiance tout le monde a peur de tout le monde on craint lui parce que il est d'une autre religion ou d'un autre parti politique ou d'un autre point de vue ou que sais je et donc un groupe cohérent et fraternel peut complètement dominer un très large groupe qui est divisé et qui ne se fait pas confiance et quand je lis un très large groupe il faut se rappeler que le sous-continent indien était contrôlé par les britanniques pendant la période coloniale donc vous aviez dix mille personnes qui étaient capables de régner sur 300 millions c'est vous dire à quel point la fraternité la confiance que ces dix mille personnes étaient des fonctionnaires de la couronne britannique donc des gens qui se faisait confiance entre eux qui savaient pourquoi ils se battaient qui savaient quelle raison ils avaient de se faire confiance être tous sujets britanniques faire partie du même club avoir un sentiment profond de nous et de eux et bien entendu se rendre des services mutuels une fois que vous avez ça vraiment vous pouvez dominer une population très très large ce qui fait que bien évidemment si vous faites partie des dominés parce que de nos jours c'est assez frappant et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai été aussi attaqué c'est qu'il ya des tas de gens qui n'arrivent pas à comprendre que je ne fais pas partie du jeu dominant dominé dans la carrière aujourd'hui par exemple un directeur de recherche au cnrs ou un président d'université comme frédéric dardel ce fameux donc ce fameux nécromancien de paris des cartes impliqué jusqu'aux yeux dans l'affaire du charnier de paris des cartes tous ces gens là qui ne se lèvent le matin que pour leur carrière et qui ne pensent que pour leur carrière dès qu'elles rencontrent quelqu'un dans leur vie leur cerveau est conditionné à poser uniquement la question est ce que je dois lui cirer les pompes ou est ce que je dois l'écraser cirer les pompes ou écraser un exemple parfait cela je vous en ai parlé dans la vidéo précédente c'est bruno le maire vraiment je pour l'avoir rencontré j'ai vraiment vu ça c'est un c'est un automate qui parce que il a fait toute sa carrière via l'ENA via les grands corps etc puis en étant d'abord dans le cabinet de villepin puis en trahissant complètement les idéaux de villepin bien évidemment puisque seul sa carrière compte et puis ensuite après avoir dit que emmanuel macron avait un programme complètement vide et était le non candidat à devenir le plus grand apôtre de la macronie qui puisse exister vous avez et comme manuel valls aujourd'hui après être passé de l'espagne à revenir en france être chroniqueur à la radio et que là pour le coup tous nos joyeux journalistes indépendants n'y trouvent rien à redire ce que je trouve moi même tout à fait à gerber parce que je suis indépendant et c'est ça le sujet on est indépendant quand on arrête de voir le monde en dominant dominé mais l'école vous forge à ne voir le monde qu'en dominant dominé vous avez le prof vous avez le proviseur vous avez ensuite la structure de l'état puisque évidemment l'instruction publique est là pour vous apprendre l'obéissance à l'état elle n'est pas là pour vous apprendre à être complètement indépendant elle n'est pas là pour vous apprendre à être comme socrate et c'est bien pour ça qu'on n'a pas de cours de philosophie on a des cours de l'histoire de la philosophie on a pas de cours de philosophie pourquoi parce que quand vous faites de la vraie philosophie comme socrate vous finissez condamné à mort dans la cité socrate c'était la mouche du coche et cette mouche du coche qui venait perturber les gens sur les marchés qui venait perturber l'ordre établi elle a été condamnée à mort pour avoir corrompu la jeunesse et perturber l'ordre établi justement donc vous pouvez certainement pas enseigner à des enfants de terminal comment perturber le système comment se battre contre lui comment l'interroger en permanence avec ironie socratique avec insolence oblique ou frontale vous ne pouvez pas mais un des éléments par lequel vous pouvez vous libérer et libérer les gens que vous aimez c'est de leur apprendre à détecter ces humains qui n'arrive à voir les relations qu'en dominant dominé et ensuite faire en sorte que vous sortiez aussi de cette relation dominant dominé même si vous êtes salarié même si vous êtes dans une hiérarchie vous devez être capable de vous émanciper intellectuellement en en riant notamment en disant que c'est pas mes affaires il ya un proverbe polonais c'est je ne suis pas un singe et ce n'est pas mon cirque je ne suis pas un singe ou ce n'est pas mon singe et ce n'est pas mon cirque être capable de se détacher de la situation quand vous voyez tel subalterne ou tel supérieur qui va être en train de pratiquer une fellation japonaise à un autre supérieur au dessus de lui juste pour entrer dans ses bonnes grâces et pour pouvoir stimuler sa carrière n'oubliez pas que quand je parle de fellation d'extrême-orient il ya tout un tas de politiciens qui me viennent immédiatement à l'esprit aussi pittoresque que ça puisse paraître bien entendu un ancien de bercy un actuel de bercy pourrait peut-être se prêter à cette imagerie sublime et coloré et bien imaginez vous comment vous pouvez sortir de ça de cette relation dominant dominée moi j'ai été entouré toute ma vie et mes ennemis sont comme ça mes ennemis les gens qui m'attaquent systématiquement vous verrez des gens qui sont incapables de voir le monde autrement dans une relation dominant dominée ils en sont incapables c'est quelque chose qui n'arrive même plus à désinstaller de leur cerveau c'est devenu une seconde nature pour eux et donc c'est bien entendu pour ça quand ils me voyaient prendre la parole complètement librement et me foutre de ma carrière puisque je suis complètement indépendant et que même si évidemment l'arrêt quasiment total des conférences publiques a pu mettre un coup aussi à mon modèle d'affaires et le fait que je doive défendre les femmes peules ça m'a coûté énormément d'argent mais je les fais tout de même parce que j'y croyais mais ils comprenaient pas cette indépendance et vous vous devez être capable d'être indépendant intellectuellement de la même façon revenons maintenant à l'importance de s'organiser et de pratiquer la fraternité je pense vraiment qu'aujourd'hui il faudrait qu'on ait des réseaux sociaux libres c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus nécessaire pour avoir un petit peu étudié bien sûr edward snowden et julian assange je me suis penché sur les solutions libres j'ai tout de suite migré vers signal par exemple c'est tout courage vivement à passer de whatsapp à signal parce que signal est bien plus protégé et que signal est libre n'appartient pas à facebook et quand facebook vous dit oui on n'a pas accès à vos conversations c'est vrai mais c'est faux c'est faux parce que si la nsa le leur demande ils sont obligés de vous les donner pas de les donner à la nsa c'est la loi le génial usa freedom act ne fait absolument aucun doute là dessus si jamais il y a une demande et bien facebook doit donner les données qu'il a sur vous à la nsa et si jamais ils ne le font pas ils se prennent des amendes ils peuvent même pas en parler publiquement donc voilà avec signal c'est pas le cas si jamais la nsa demande à signal vos conversations signal va lui faire un très beau numéro de tous les 50 nuances de fuck et ça c'est quelque chose que sur lesquels vous devez migrer en fait les réseaux qui ont cette liberté alors snowden parler aussi du fait et là ça m'a beaucoup choqué parce que longtemps apple s'était présenté et avec avec des preuves à l'appui comme un opposant réel à l'arbitraire du fbi aux états unis notamment quand le fbi avait demandé à apple une bac d'or dans certains téléphones pour une situation terroriste et bien apple avait dit non allez vous faire mettre mais maintenant et snowden en a beaucoup parlé et bien apple envisage d'avoir un prescan de toutes vos photos imaginez toutes les bacs d'or ce que vous pouvez avoir sur un prescan je veux dire c'est un prescan soi-disant pour aller chercher les images pédophiles bon j'attends de voir honnêtement parce que je pense qu'à chaque fois qu'on aura des personnes de haut niveau des magistrats etc des personnes importantes qui seront impliquées dans ce genre de réseau je doute que le prescan d'apple fasse la moindre différence honnêtement j'ai bien pu le voir dans l'affaire absolument sordide des pédophiles de la rts donc honnêtement j'attends de voir mais en tout cas prescaner les photos de tout le monde vous imaginez toutes les backdoors toutes les failles de sécurité qu'il peut y avoir d'ailleurs j'avais écrit dans le figaro qu'il y aurait des failles de sécurité sur notamment le pass sanitaire j'avais écrit ça quand c'était un débat avec le porte parole du gouvernement pour ou contre le pass sanitaire j'avais écrit bah vous allez voir ils vont vous dire qu'il y aura une protection des données n'en croyez rien évidemment qu'elles sont piratables et bien dernièrement on s'est retrouvé avec le pass sanitaire d'emmanuel macron tranquillement publié et vous je vais même vous dire mieux que ça je connais quelqu'un qui l'a passé au cinéma et ça a marché donc tranquillement à l'ugc cinécité des halles je vais même vous dire lequel ils pourront regarder je connais quelqu'un qui a passé le pass de macron il a fonctionné donc dans la mesure il a tourné amusez vous faites le passé vous aussi ça vous prouve bien que quand on vous dit oui sécurité des données fait confiance etc c'est du flanc irlandais c'est pas vrai évidemment qu'un hacker si un hacker peut vous hacker facebook évidemment qu'un hacker peut vous hacker les données gouvernementales qui sont infiniment moins protégées donc comment faire un réseau social qui serait complètement libre qui serait idéalement sur blockchain et qu'on pourrait utiliser nous pour nous réunir maintenant que ma thèse de polytechnique a paru vous vous rappelez que j'avais le projet créage il est dans cette fameuse conférence que j'ai fait sur youtube qui a fait donc 7 millions de vues et vous savez que ma plus grande erreur sur ce projet ça a été de ne pas le faire open source à l'époque il n'y avait pas de solution open source pour faire ce projet honnêtement j'avais regardé entre unity 3d d'autres moteurs de jeux vidéo etc pour avoir ses fonctionnalités avec le budget que j'avais évidemment parce que j'ai mis un peu plus de 300 mille balles dans créage et malheureusement ça n'a pas été suffisant alors de nos jours et je l'ai vu notamment avec mes derniers travaux sur la conjecture de syracuse au passage ça y est la rentrée est là mes travaux sur la conjecture de syracuse ont été publiés dans la revue à comité de lecture mathematics il ya eu cinq reviewers tout de même c'est plus beaucoup plus que la moyenne en général il ya deux ou trois reviewers là pour des travaux de cette importance il y en avait cinq et vous avez donc ma preuve de la conjecture de collats qui est publié dans mathematics faudra un certain temps évidemment avant que ça perce totalement auprès de la communauté mais ça y est en tout cas vous avez la preuve définitive qui est publié dans mathematics et j'en parle parce que en fait à cette époque j'avais eu besoin de figures qui étaient en dehors de mes compétences des figures sous blender très complexe avec une programmation que je savais réaliser mais pas en 3d et ces figures en fait pour les faire j'avais payé des gens en suisse à l'époque pour les faire et bon les gens que j'avais payé pas de bol honnêtement c'était des branleurs ils avaient certains avaient un cv génial mais c'était des branleurs et donc malgré le fait que je les ai payé à l'époque 9000 balles par mois ils n'avaient rien foutu chimiquement pur que dalle j'avais pas été livré à la fin et donc je me suis rendu compte que les gens qui m'ont aidé à faire cet article sur syracuse bah eux en fait ils ont fait gratos et mieux bah mieux de toute façon pas faire difficilement pire que rien mais mieux fondamentalement que les suisses que j'avais payé 9000 balles donc c'est là que je me suis rendu compte et je le savais mais c'est toujours il ya le côté fair deal quoi être équitable dire à quelqu'un il bosse tu le payes mais là les gens m'ont dit nous on veut juste être co-auteur de ton article donc une fois qu'on se met d'accord sur qui fait quoi et pourquoi bah nous on est bon en blender on va te le faire et en plus c'était mathématicien par ailleurs qui m'ont fait vraiment du très bon taf et c'est là que je me suis dit mais en fait j'aurais pu peut-être réaliser il ya cinq ans de toute façon avec des six on met paris en bouteille c'est pas la peine on ne vit ni de regrets ni de remords mais j'aurais peut-être pu faire créage avec le blender game engine à l'époque qui n'existe plus malheureusement mais qu'est open source et le blender gaming engine plus un navigateur open source pense chromium typiquement aurait pu réaliser créage ça aurait été un exécutable qu'on lance dans le pc soit sur les app stores soit un exécutable téléchargeable séparément et en fait ça se serait présenté comme un navigateur et ce navigateur aura eu une branche réseau social et toutes les fonctionnalités de créage c'est à dire la capacité à regrouper des onglets à les forker à les partager à les croiser aujourd'hui on pourrait faire ça aussi moi j'ai plus le budget clairement parce qu'évidemment la grande époque où je vendais 14 conférences par mois elle est terminée mais il y aurait moyen de faire ça avec le godo game engine donc godo c'est un moteur de jeu vidéo qui est entièrement open source il est développé je crois en argentine il est loin d'être aussi performant qu'unity mais il est libre et open source et avec godo et un navigateur alors soit ce serait chromium soit ce serait brave je vais vous reparler de brave parce que bref c'est vraiment selon moi le meilleur navigateur grand public aujourd'hui cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisé c'est le navigateur que j'utilise moi en tout cas et bref est open source en l'occurrence et il est basé sur chromium alors je vous parle de bref deux secondes parce que bref est un navigateur qui bloque les pubs qui bloquent le tracking par défaut et en fait ils ont aussi émis ils ont aussi fait une icio où ils ont émis un token donc sur blockchain je crois que c'était un erc 20 sur ethereum donc et ce token s'appelle le basic attention token et c'est comme ça qu'ils ont financé bref donc qu'est ce qu'ils ont fait en fait en 2017 si ma mémoire est bonne ou 2016 ils ont levé quelque chose comme 35 millions en 17 secondes ils avaient un white paper magnifique quand on doit enseigner les bonnes icos de cette époque là bref fait partie des études de cas qu'on enseigne c'était le fondateur de un des cofondateurs de firefox il y avait un des gars qui avait inventé javascript donc tout de même c'était une équipe sérieuse et bref donc empêche les sites de vous traquer et ensuite si vous vous voulez autoriser les pubs parce qu'il ya un contenu que vous aimez bien et vous voulez le rémunérer parce que vous avez compris que rien n'est gratuit dans cette vie et que s'il ya un mec qui a pris le risque de faire un contenu de qualité pour vous de vous informer et bien il mérite d'avoir un revenu publicitaire dans bref vous pouvez activer la pub et là vous êtes vous rémunéré par un basic attention token c'est l'économie de l'attention comme j'en parle dans mes confs en fait c'est à dire que ce bat basic attention token rémunère votre attention et il vaut de l'argent aujourd'hui donc quand bref a commencé je crois que la market cap donc tous les jetons disponibles de basic attention token devait valoir pour 80 millions ce qui est déjà énorme aujourd'hui ils valent 900 millions donc le truc évidemment avec les cryptos on sait bien il y a des bulles colossales etc donc c'est pas forcément la valeur intrinsèque mais en tout cas ce projet a bien marché alors moi évidemment ce que j'aurais imaginé comme réseau social pour que les gens puissent vraiment d'abord anonymiser leur navigation bien entendu partager entre eux se réunir et avoir un modèle en web 3d comme j'en ai toujours rêvé et bien ça serait de forquer brave et godot en fait donc mon modèle de créage 2.0 tel que maintenant je l'envisagerais en 100% open source ça serait de mettre brave et godot ensemble dire qu'on exécuterait godot donc un moteur de jeu ça veut dire que techniquement on exécuterait un jeu vidéo mais ce jeu vidéo serait un navigateur il serait un navigateur qui spatialiserait des onglets comme j'ai prévu de le faire dans créage regardez ma thèse de polytechnique au passage c'est magnifique ça leur a tellement fait un double doigt à ces abrutis ça a été la thèse la plus téléchargée de l'histoire de la mother fucking école polytechnique la thèse la plus téléchargée c'est celle dont ils ont dit et dont ils ont menti en disant qu'elle n'avait jamais été faite chez eux j'adore je leur fais un magnifique bisou à ces teubés je vous aime maintenant donc voilà vous l'avez disponible évidemment elle était sous embargo pour des raisons de sûreté industrielle mais maintenant tout est disponible vous pouvez voir mon projet initial et mon projet 2.0 donc maintenant ça serait de le faire en 100% godot brev ou godot chromium honnêtement je sais pas encore si brev est de loin mon navigateur préféré mais je sais pas si en termes de facilité de légèreté d'utilisation chromium serait pas meilleur mais là on pourrait concevoir un réseau social libre et open source sur lequel on pourrait se réunir parce que vous voyez bien que le problème fondamental c'est que quand on a le cas de twitter par exemple qui est merveilleux parce que vous avez twitter qui a quand même censuré donald trump et qu'a laissé le compte des talibans les gars et je veux dire même le washington post a dit les gars arrêtez on va se faire griller quoi ça va devenir un peu trop évident quand on prend parti donc on a trump qui évidemment alors d'un point de vue politique il avait été remarquable dans ce sens là parce qu'il interagissait directement avec ses électeurs et ça c'est quelque chose que tout un tas bah évidemment d'intermédiaires n'avait pas aimé vous savez c'est comme dans la mafia si vous décidez de cut de middleman de couper l'intermédiaire l'intermédiaire il va prendre sa batte ploutée il va vous péter votre pare brise et ben les intermédiaires médiatiques qui aimait contrôler la narration en matière de politique ils n'étaient pas tellement contents qu'il y ait certains candidats qui interagissent directement avec leur communauté ils l'ont fait savoir certains d'ailleurs des gaffa m'ont acheté des médias on sait par exemple que amazon possède le washington post donc ne croyez pas une seule seconde que le washington post est indépendant faut arrêter les bêtises n'oubliez pas d'ailleurs qu'un média n'a que deux types de publications celle qui construit sa crédibilité et celle qui la consomme donc un média il a un capital d'influence et c'est bien pour ça qu'il va intéresser des gens comme le groupe altis donc drahi en l'occurrence mais d'autres milliardaires parce qu'un média représente un capital d'influence et ce capital d'influence il se construit en faisant des articles sérieux c'est bien évidemment pour ça qu'il ya une majorité de journalistes sérieux dans les médias oui il y en a simplement dès qu'ils vont vouloir s'attaquer aux sujets qui fâchent ont typiquement les longues affaires de pédophilie multirécidiviste à la rts et bien là évidemment vous allez voir que les journalistes vont devenir autistes alzheimer ou en tout cas oublier leur métier oublier la charte de munich et aller décider de rapporter sur je ne sais quelle affaire de plagiat à l'université de meuchâtel par exemple donc fondamentalement cette idée d'un capital de confiance d'influence qui peut être vendu à quelqu'un pas fait que vous devez construire des articles sérieux et de temps en temps faire des articles complètement bullshit du genre l'hyvermectine est un vermifuge pour les chevaux ou du genre un type l'hydroxychloroquine est un poison j'en veux pour preuve qu'un mec en buvant du désinfectant pour aquarium s'est intoxiqué tourné en boucle pendant trois mois cette affaire donc ça c'est consommer sa réputation consommer son influence consommer sa crédibilité et les autres publications c'est bien entendu créer sa crédibilité et je le vois d'autant plus que avoir étudié le cas amc m'a énormément appris sur comment les hedge funds par exemple donc les fonds spéculatifs pouvaient complètement altérer la narrative c'était intéressant de voir comment vous aviez 14 titres de presse en ligne qui disait forget amc c'était the mot les foules c'était d'autres d'autres médias yahoo finance etc mais 14 d'un coup en une semaine deux par jour juste pour influencer les marchés évidemment on avait eu le cas de taser par exemple bon je vais pas les pleurer je vous rassure mais la société taser avait été victime d'une attaque short donc les les fonds spéculatifs les hedge funds avaient essayé de tuer l'action et comment ils ont fait ils ont payé dans usa today un article qui disait que tel taser était à dix mille ou quinze mille volts je sais plus c'était faux c'était complètement faux mais c'était légal parce que en matière légale vous avez le droit de mettre le mensonge en première page et ensuite vous avez le droit de vous dédier de vous dédier pardon cinq jours plus tard dans un deux lignes en septième page c'est légal mais évidemment le mal est fait si vous mettez la fake news en première page et que cinq jours plus tard vous mettez un petit dédié vite fait on s'est gouré c'était pas quinze mille c'était 500 évidemment que l'action va dévisser quand même et les hedge funds avait été à l'origine de ça donc voir comment pour des gros sous parce que c'est toujours ça évidemment l'enjeu vous pouvez manipuler la presse écrite ou bien sûr la presse télévisée ne reparlons pas de cnn et de daffy duck j'adore les aligner là dessus mais sérieusement comment pouvez vous prendre au sérieux une chaîne de télévision qui fait partie du warner group sans déconner je veux dire au bout d'un moment si vous aviez une chaîne de télévision en france qui était gérée par les par les grosses têtes j'en sais rien ça serait pas sérieux même les guignols ils parodiaient ça on est les guignols de l'info mais ils étaient pas fact checker les mecs donc dans les médias évidemment qu'il nous faut des médias indépendants et citoyens surtout parce qu'en démocratie le pouvoir médiatique domine les autres en démocratie vous savez très bien cinq pouvoirs le médiatique le monétaire l'exécutif législatif et judiciaire et je les donne évidemment dans l'ordre alors en réalité le monétaire est le plus puissant puisqu'il peut acheter le médiatique c'est assez facile quand vous êtes une banque ou un grand groupe d'acheter un média puisque évidemment les médias sont chroniquement endettés chroniquement à deux doigts de la faillite donc chroniquement en train de supplier un acheteur de prendre leur contrôle et ensuite vous avez le pouvoir exécutif et dans la cinquième république le pouvoir exécutif explose les deux autres d'abord parce qu'avec le quinquennat évidemment le pouvoir législatif est aux ordres de l'exécutif dans le sens où ça n'arrive pas d'avoir une cohabitation c'est fini tout ça et quand bien même il y aura une cohabitation le président peut dissoudre l'assemblée et quand bien même dissoudre l'assemblée ça serait pas suffisant il ya le 49 3 donc croire que le législatif existe encore en france c'est juste vivre dans un rêve et le judiciaire évidemment les magistrats en france dépendent du garde des sceaux donc sur les vraies affaires je dis pas que les magistrats font pas leur travail évidemment que la majorité des magistrats font leur travail mais si jamais il ya une affaire vraiment politique comme l'affaire fillon typiquement pour ne citer personne et bien là vous pouvez être sûr que le travail sera un tout petit peu asymétrique et orienté parce que l'exécutif a une marge de manoeuvre sur le judiciaire qui ne devrait juste pas avoir bon donc reprendre le contrôle médiatique et le contrôle monétaire bah ça semble tout à fait important de là l'importance de pouvoir faire un réseau social sur blockchain donc un navigateur sur blockchain qui inclut réseau social puisque comme ce serait du web 3d je pense à des initiatives comme des centrales and avec un tout petit peu de seconde life mais pas trop quand même parce que seconde life la qualité est merdique mais l'idée générale bah là ce serait ce que j'aimerais faire donc on aurait un exécutable réalisé sous godot qui collerait en fait brave ou chromium et ensuite qui permettrait de spatialiser les onglets qui permettrait d'échanger des revues de web en fait donc des groupes d'onglets sur n'importe quel sujet qui permettrait de savoir avec qui vous les échangez d'être suivi de partager ça et évidemment d'avoir en rémunération des transactions un token un token comme le basic attention token qui rémunérerait donc en gros si vous avez fait un bon groupe d'onglets bien pertinent que les gens forquent parce que vraiment c'est une super revue ça vaudrait beaucoup mieux qu'un thread twitter d'ailleurs et bien là vous seriez rémunéré par le token de créage voilà ce que j'aimerais faire en fait dans cette période avoir un réseau décentralisé open source tirer complètement les leçons de mes erreurs précédentes à savoir d'avoir voulu déjà le financer moi même mais surtout c'était pas le sujet du financement qui comptait c'était le sujet des ressources humaines entre eux je veux faire des images sous blender pour pour illustrer ma preuve de siracuse et je paye des gens pour faire ça et je suis pas livré et les mecs c'est des branques et je suis refait de 32 mille euros à la fin et avoir demandé des volontaires dire écoutez les gars on a besoin de votre aide si vous connaissez dans votre réseau quelqu'un qui s'y connaît en blender ramenez le on va bosser ensemble faire c'est comme ça qu'on a fait super france super france on a juste dit voilà les gars on veut faire un tour de france de l'espoir on veut rappeler que la france a d'énormes avantages et d'énormes opportunités d'emploi notamment dans le traitement des déchets c'est le temps de le rappeler bon sang et ben en quelque chose comme deux semaines on avait des étapes des salles qui avaient été mises à disposition etc j'étais bluffé et ça a beaucoup mieux marché que si on avait essayé de l'organiser comme une entreprise donc là pour le coup le réseau social des personnes qui veulent s'informer par elle-même et qui ne laisseront rien passer en matière de liberté publique qui sera indépendant et qu'elles contrôleront elles-mêmes et bien évidemment il faut le faire avec un appel à bénévoles faut arrêter les conneries de bosser au contrat et de dire bon toi tu vas me livrer ça pour telle date il faut des gens qui savent pourquoi ils se battent et qui adhèrent au projet et qui veuille faire un réseau social décentralisé open source avec son propre token parce qu'évidemment vous aurez compris qu'avoir un token c'est aussi ce qui vous permet d'avoir un petit tout petit bout faut pas arriver non plus tout le pouvoir monétaire d'un coup mais un tout petit bout du pouvoir monétaire j'en parle d'autant plus que dernièrement vous avez bien vu que le salvador a adopté le bitcoin dont tous les économistes vous disaient c'est pas une monnaie et cette inénarrable christine lagarde continue à vous dire que le bitcoin n'est pas une monnaie pareil si la boussole christine lagarde elle vous dit que c'est pas une monnaie ça veut dire que bitcoin en fait c'est pas une monnaie c'est la monnaie c'est the money pourquoi parce que si lagarde dit que c'en est pas une c'est évidemment une monnaie bon donc fondamentalement quand vous avez le salvador qui impose le bitcoin comme monnaie de réserve et mieux que ça j'ai adoré vous aviez parce que western union évidemment vous savez il ya énormément du budget de ces états d'amérique latine qui vient en fait des retours de cash des expatriés donc les familles les familles qui sont d'origine salvadorienne qui sont aux états unis par exemple au canada etc une grande partie de l'économie du pays tourne autour des chèques qui sont envoyés au pays c'est valable aussi pour beaucoup de pays d'afrique or ces chèques ils sont envoyés comment par western union qui prend une commission de gros bâtards c'est un terme technique avec bitcoin ça sera pas le cas et donc vous avez le président du salvador il y avait un tweet qui disait western union risque de perdre 500 millions de doll par an à cause du fait que le salvador est passé au bitcoin et vous avez naïb boukele car le président du salvador qui a tweeté un petit smiley qui pleure en mode mon dieu on va pleurer pour ces mecs de western union qui se font du pognon sur notre dos donc oui bitcoin c'était quand même un début de souveraineté monétaire et un début de récupération lente du pouvoir monétaire vous savez moi je suis maximaliste donc je continue maximaliste nuance et j'ai été grâce notamment à mon monteur youtube dimitri que je salue un petit peu quand même converti et je continue à regarder xrp avec une certaine curiosité attention c'est pas du tout un conseil d'en acheter mais je regarde mais bon moi d'un point de vue il ya deux idris aberkan sur les questions de crypto monnaie il ya celui en géopolitique qui vous dira que vraiment je vais être un pur il faut une monnaie qui n'ait jamais été préminé qui soit totalement décentralisée et là il ya que bitcoin qui fait vraiment qui respecte ça et puis à le idris pragmatique en matière économique et qui sait très bien que en fait c'est devenu un écosystème dans un écosystème vous avez des bonnes et des mauvaises entreprises c'est comme la bulle internet quand la bulle internet a pété en 2001 2000 2001 bah les très bonnes entreprises en sont sorties multipliées par 10 typiquement amazon et google et les projets foireux sont sortis morts et typiquement les crypto monnaies c'est comme ça aussi quand il ya des crises quand il ya des effondrements les très bons projets ressortent et explose la baraque même s'ils s'en prennent une quand même ça veut pas dire que quand il ya une crise sur les cryptos il n'y a pas des alcoines qui se prennent la baffe du siècle mais eux en ressortiront plus fort et les autres crèveront et en fait on n'a pas trouvé d'autres moyens en économie de purifier le système surtout quand on a plein d'escrocs quand on a plein de projets foireux qui sortent tous les jours donc en matière de là à vous dire en fait que le bitcoin les tokens vont récupérer le pouvoir monétaire c'est déjà un peu le cas on voit vraiment que bitcoin est parvenu à libérer des pays d'une certaine emprise monétaire qui était celle de western union mais qui était aussi évidemment celle de l'hégémonie du dollar le fait d'avoir une planche à billets illimitée on l'a vu avec la guerre d'afghanistan je veux dire n'oubliez pas qu'il a fallu plusieurs littéralement plusieurs milliers de milliards de dollars pour remplacer les talibans par les talibans si vous appelez ça une victoire militaire comme certains journalistes ont essayé de le dire c'est pas si grave tout va bien etc d'accord 2000 milliards certains disent 3000 milliards vous imaginez ce qu'on fait avec 3000 milliards il ya hyperloop partout aux états unis vous avez les études gratuites aux états unis tous les étudiants ça y est c'est terminé les impôts de leurs parents payent leurs études et l'état n'est pas surendetté j'ai oublié de rappeler ce petit détail 700 mille dollars par an le budget du pentagone la guerre d'afghanistan a commencé en 2001 donc 2001 2021 vous avez 700 mille fois 20 de budget de défense avec ce budget là imaginez ce que vous pouvez faire juste alors on ne pas de prendre tout le budget je dis pas que les américains doivent cesser d'avoir un pentagone je dis pas qu'ils doivent cesser d'avoir une défense bon pour l'instant c'est plus une attaque qu'une défense mais comme vous le savez il n'y a pas de ministère de l'attaque dans l'histoire et que des ministères de la défense mais même je dis pas qu'ils doivent cesser d'avoir une défense évidemment que non même d'un point de vue vous savez géopolitique si on veut être rationnel on dit oui la présence américaine avait je parle au passé un effet d'équilibrage dans certains conflits avait et puis bon même s'ils divisaient ne serait ce que leur budget même pas par deux allez on va dire ils le divisent par 1,5 imaginez le cash qui pourrait être libéré pour avoir du dessalement de l'eau de mer à bas coût pour avoir de la permaculture à tous les étages pour avoir du biofuel pour avoir des avancées majeures dans la fusion nucléaire imaginez ce qui peut être fait mais évidemment que c'était pas le but et ça ça dévalue le dollar fondamentalement puisque ça oblige à faire tourner la planche à billets comme un gros malade pour financer ces guerres qui ne servent à rien sauf j'en parlerai dans une autre vidéo comme être le plus gros détournement d'argent public de l'histoire du monde parce que quand vous êtes parvenu à détourner 2000 milliards plusieurs fois et à les faire passer de la dette publique à des contractants privés avec un résultat qui est zéro je veux dire vous auriez fait des avions en pattes d'amende le résultat était le même c'est ça qui est énorme c'est à dire que le résultat tactique et stratégique sur le terrain en afghanistan est absolument le même je vais même dire pire que ça si on n'avait rien fait à l'époque les talibans auraient pu rester diabolisable en afghanistan parce qu'ils continuent à tuer ils continuent à égorger ils continuent à violer il n'y a pas de problème mais maintenant c'est des héros c'est des héros parce qu'ils ont botté le cul des américains donc non seulement ces 2000 milliards n'ont servi à rien mais en plus ça a fait de ces mecs des héros donc vraiment on serait resté les orteils en éventail à rien foutre et les talibans auraient pu sauter ou auraient plus eu de chances de sauter que si on n'avait rien fait donc c'est un magnifique détournement d'argent public à très très grande échelle et vous n'avez aucune inculpation j'ai pas vu un juge aux états unis qui a dit bon allez on va commencer à enquêter sur qu'est ce que vous avez fait du fric et quels objectifs stratégiques vous aviez comment on a pu justifier tel budget et comment avec ce budget virtuellement illimité qu'on vous a donné vous en êtes arrivé à un résultat pire que si vous n'aviez absolument littéralement rien fait sauf bien entendu pour les contractants militaires qui eux s'en sont foutus plein les fouilles et qui j'insiste encore ne sont toujours pas sous enquête toujours pas mise en examen et encore moins bien évidemment foutu en prison donc pour conclure cette vidéo et bien organisons nous il faut qu'on qu'on crée un réseau d'entraide on le voit bien aussi sur l'aspect juridique on voit sur l'aspect psychologique parce qu'on cherche vraiment à nous rendre fous maintenant il n'y a plus de doute possible pour moi un réseau d'entraide intellectuel psychologique mercatique aussi c'est à dire comment on peut se rendre des entraides notamment je sais pas moi en vente direct de produits agricoles des choses comme ça enfin des services tous les gens qui ont perdu leur travail et il ya des gens de ma famille qui ont perdu leur taf évidemment à cause de la politique actuelle donc moi évidemment j'ai jamais eu de fiche de paye de ma vie j'ai dû avoir des fiches de paye que deux fois dans ma vie c'est une des raisons pour lesquelles ces relations dominants dominés me passent au dessus de la tête ça veut pas dire que vous ne pouvez pas vous émanciper des relations dominants dominés si vous êtes salarié bien sûr que vous pouvez mais fondamentalement cette notion de rendre des services etc et d'arriver à l'indépendance financière parce que c'est ça l'important vous savez il y avait ce mouvement des failleurs c'était financial independence retire early donc indépendance financière et prend ta retraite tôt et bien ce mouvement des failleurs en fait une de ses premières vertus c'était de d'encourager les gens à comprendre comment atteindre l'indépendance financière parce que si vous attendez que ce soit votre conseiller financier de la banque postale qui vous aide croyez moi malgré tout le respect que j'ai pour cette très joyeuse banque ça va juste pas marcher en fait pourquoi parce que ce monde actuel échappe au modèle bancaire complètement on le voit aujourd'hui on c'est la raison pour laquelle binance cartonne aujourd'hui c'est que les banques traditionnelles ont juste pas pigé la situation et ce qui me frappe encore plus c'est que aux états unis les banques traditionnels qui ont été qui ont commis des fraudes vous prenez la wells fargo par exemple ils ont commis des fraudes la wells fargo ils sont tombés dans un scandale ils sont pas tombés puisqu'ils existent encore mais ils ont eu un scandale majeur où ils ont ouvert jusqu'à 17 comptes 17 comptes pour des clients il y avait des frais d'usage de comptes et tout et c'est 17 comptes coûtait je sais pas jusqu'à 50 balles par mois dans certains cas et les clients étaient même pas au courant qu'ils les avaient quoi donc la wells fargo bah ils se sont pris ça comme scandale il ya eu jp morgan qui s'est pris un scandale où ils ont manipulé manipuler le cours de l'argent mais salement et ils ont payé une petite amende en mode vas-y donne ta main là allez n'y reviens plus alors que les mecs ils avaient détourné des milliards sans parler du libor bien entendu le les échanges jouets et puis les taux de les taux en cours évidemment avaient été manipulés très salement pas au libor et là il ya eu aucune condamnation majeure alors que là c'est des centaines de milliards qui ont été qui ont été fraudés dans ça donc ces banques qu'ont fraudé et qui vous disent en gros aux états unis on imaginez je pars un jeune étudiant qui arrive et qui dit j'aimerais acheter du bitcoin non 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 malheureux t'es fou c'est super dangereux j'aimerais vendetter sur 25 ans pour faire harvard vas-y signe là vous voyez cette notion de on vous protège mais en fait on vous protège pas du tout c'est à dire que vous mettre 300 mille balles de dette pour faire une université qui ne vous garantit plus du tout un emploi dans les années 2020 et c'est aujourd'hui il ya des mecs d'harvard au chômage des mecs de stanford au chômage et cerise sur le gâteau jack m'a elon musk et les google boys maintenant sundar pichai disent en fait nous on s'occupe pas des diplômes quand on recrute et c'est vrai regardez les fiches de poste qui font vous verrez qu'ils s'occupent même plus des diplômes à quoi qu'est ce que ça vaut de s'endetter de 300 mille balles alors qu'un mec qui aurait pris cet argent encore est même levé disons 150 mille balles de dette pour faire ses propres études ou bien créer sa boîte et trop au didacte commencer un projet et ben il serait plus employable même en cas de pépins si son projet a foiré c'est à dire que pour lui l'employabilité ce serait pas le plan a comme un mec qui sort d'harvard avec 300 mille balles de dette ça serait le plan b et ce plan b aurait plus de chances de succès que le plan a du mec à 300 mille balles de dette réfléchissez à ça deux secondes en termes de sérieux financiers et en termes de conseils financiers adaptés à un jeune qui débute genre soit tu prends ta dette t'arrivera jamais à la rembourser t'auras ton diplôme d'harvard mais vraiment aujourd'hui c'est surcoté j'insiste sauf si tu veux devenir prof d'université mais même eux se sont fait jarter en masse aux états unis en particulier pendant la crise pourquoi ils sont jarter en masse au passage parce que maintenant c'est du télé enseignement alors qui a besoin d'autant de profs physiques à harvard pour du télé enseignement et puis autre problème en termes de finances pour harvard qui va payer 40 mille dollars par an pour faire du télé enseignement donc dans tous les cas ils vont devoir virer des profs et ils ont déjà commencé à le faire donc là vous voyez une banque qui vous aurait dit vas-y prends ton crédit étudiant à 300 mille balles et t'auras un job à la fin elle vous aurait donné un conseil financier bien pire que vas-y achète du bitcoin pour 150 mille balles ouf personne n'a acheté du bitcoin pour 150 mille balles avec un crédit étudiant mais même si quelqu'un avait eu les corones de le faire bah vous savez très bien qu'il serait multimillionnaire aujourd'hui puisqu'à une époque le bitcoin valait de quoi acheter une pizza même pas il fallait genre 17 bitcoin pour acheter deux pizzas donc partager les informations financières et c'est ce qu'on voit déjà sur reddit donc c'est bien pour ça que cette idée de réseau social m'est vraiment revenu en force quand je suivais l'affaire amc et quand je regardais un peu comment des gens organisés sur un réseau pouvait s'informer mutuellement sur du très très haut niveau en finance comme le payment for order flow comme des objets financiers des sujets financiers qui sont très techniques et qui sont même pas enseignés en master de finances aujourd'hui les masters de finances dans les écoles de commerce vous enseigne pas par exemple comment on peut manipuler le carnet d'ordre d'un titre financier pour faire baisser son cours en utilisant le payment for order flow c'est un truc vous n'aurez pas un cours là dessus reddit peut vous l'enseigner parce que c'est des gens qui ont du skin in the game et qui détiennent les actions gamestop ou amc et qui savent que le cours est manipulé en ce moment à cause du payment for order flow notamment avec robin hood j'entre pas dans les détails c'est pas le sujet de cette vidéo mais le sujet de cette vidéo sur lequel je conclue maintenant c'est qu'il faut s'organiser et qu'il faut cesser d'utiliser les infrastructures des gens qui jouent contre nous il faut cesser d'utiliser facebook moi je l'utilise parce que j'en ai besoin pour les affaires mais je veux pouvoir en sortir le plus rapidement possible et pour ça nous devons mettre en place notre propre réseau social libre et open source donc j'ai 300 mille abonnés sur ma chaîne bientôt merci de m'avoir donné aussi 100 mille abonnés sur twitter ma chaîne bon je sens bien que si je commence à déranger et que si encore une fois spoutnik a dû virer ma vidéo et que la chaîne de fabrice a littéralement sauté peut-être qu'il faudra moi aussi que je prépare des plans b mais pour l'instant parmi les 300 mille personnes qui me suivent eh bien soit vous savez programmer et vous savez forquer par exemple chromium ou brave contactez moi si vous ne savez pas vous avez peut-être quelqu'un dans votre communauté qui sait donc dites lui de me contacter faites tourner le message dites que je cherche des gens pour créer un réseau libre et open source des gens qui puissent donc programmer soit intervenir sur brave soit intervenir sur chromium soit aussi programmé en godo donc il me faut des gens qui soient compétents dans ces deux domaines soit brev ou chromium soit godo et ces deux ensemble rejoignez moi faisons un réseau social libre et open source parce que ça c'est l'outil c'est la technologie de la fraternité dont on a besoin aujourd'hui et j'ai besoin de gens qui soient dévoués au projet qui le fassent pas juste parce qu'il ya un appel d'offres qui le fassent parce qu'ils savent très bien quelle est sa finalité comment il va permettre de libérer les gens de leur permettre de s'informer par eux mêmes d'échanger de l'information davantage sur internet d'échanger également des biens et des services pour pouvoir s'organiser et développer une technologie de la fraternité